Il ne faut pas qu'on soit défictif, c'est-à-dire qu'il faudrait avouer que, quand on vit la décadence, il ne faudrait pas pour autant délivrer les autres pour justifier des choses qui peut-être n'existent pas. Et je pense que le problème de l'humanité, c'est un peu la morale. Donc tout devient la morale. Et j'aurais bien aimé que vous parliez de ce fossé-là entre la science et la morale. Et je pense que c'était une autre âme. Et donc, ce que je pourrais dire aussi, c'est que Tahir Ramadan, par exemple, j'aime bien son approche quand il parle, il dit qu'il faudrait éduquer. C'est-à-dire que l'éducation, c'est-à-dire qu'il nous permet un peu de distinguer le bien du mal. Parce que la morale, elle est promis dans celle. Et si nous n'avions pas cette capacité de résolver par nous-mêmes, nous pourrions tout simplement gober tout ce qu'on nous dit, sous prétexte que c'est écrit. Donc la science est importante dans la religion. Et c'est pour ça que l'humanisme est la seule élément. Et même dans le courant, on insiste un peu sur la science. Et toutes ces choses-là, parce que peut-être que la croyance la plus noble est celle qui passe premièrement par le doute et par cette recherche-là qui se transcrit par la recherche, c'est des systèmes gozaux, mais la question du pourquoi et du comment est les primordiales. Parce que c'est peut-être qu'il y a aussi à la croyance la plus noble. Et je trouve que c'est des cas, par exemple, qui avaient un premier lieu radicalement connu en doute et il a escamoté ainsi la socialisation, parce que la socialisation n'est pas un premier lieu nous donnait des données évoluées qui sont découlées de tous systèmes gozaux. Donc, pour vivre dans un moment du romanisme où on aurait la science et la religion, il ne faut pas démigrer de manière intégrale la science et l'humanisme. Il faudrait... Merci. Merci beaucoup. On ajoute une dernière question et vous allez répondre. Vas-y. Je m'entends parce que c'est une question importante ici. Je veux dire que je suis très content de cette question. Je préfère, si ça n'est pas un problème, parce que moi je ne dis pas que je ne suis plus humaniste. Je ne dis pas que je ne suis plus chrétien. Non. Je suis toujours chrétien. Je suis musulman en plus. Je suis toujours humaniste. Je suis musulman en plus. Donc, la science, oui, les sciences humaines. Alors, on parle de René Descartes. Oui, c'est la même période que Leonardo da Vinci, enfin, quelques années près. Mais moi, je suis plutôt un petit peu comme Blaise Pascal. Qu'est-ce qu'il a dit, M. Pascal ? Lui, c'est un mathématicien. Moi, j'ai fait les maths, les sciences. Moi, c'est mon truc. Je suis matheux. Qu'est-ce qu'il a dit ? Lui aussi, hein. Blaise Pascal, qu'est-ce qu'il a... Il a analysé, hein, tout ce que les humanistes disaient. D'abord, il a fait les maths. C'était un champion de maths. Il a, je crois, lorsqu'il avait 9 ans, il a inventé toute une série de règles à partir d'un tableau avec des boules. Il a inventé toute une série de règles pour pratiquement, automatiquement, mécaniquement, faire toutes les opérations mathématiques de base. À 18 ans, il a fait une machine à calculer. Il a inventé une machine à calculer à 18 ans. C'est pas un idiot, non ? Après ça, il a étudié la physique. Il a corrigé des fautes dans la science de la physique. Il a corrigé ses profs. Il a dit, mais c'est pas juste. Les profs, il disait, écoutez, c'est comme ça depuis, on connaît cette... Il a corrigé. Il a corrigé. Il a dit, non, 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 c'est des erreurs. On disait, par exemple, l'air pèse rien. Mais il l'a prouvé. L'air, ça a un poids. L'air, ça pèse quelque chose. Donc, il a, par exemple, dit que non, le vide dans l'univers n'est pas quelque chose qui cherche à disparaître. Non, le vide, il est très bien. Il vit totalement en harmonie avec la matière. Il a fait plein de choses. Alors, quand il avait étudié toutes ses sciences, c'est un homme brillant, il a inventé plein de choses. Il s'est dit, ça y est, je vais me lancer dans les sciences humaines. Il a dit, ah, les sciences sur l'être humain. Et puis, très rapidement, il a étudié Descartes et les autres. Et il a dit, mais ce n'est pas de la science. Il l'a dit autrement, mais finalement, il a conclu que c'était du Wailolil Moussaline. C'est toujours des morceaux qu'on prend à gauche, à droite. Mais non, ce n'est pas aussi mathématique, aussi scientifique au sens mathématique du terme. Ce n'est pas comme ça, quand on met de l'eau avec du sucre et voilà, il y a une partie du sucre qui va se mettre entre les molécules de l'eau jusqu'à ce que l'eau soit saturée et le restant du sucre se mettra en bas. Non, ce n'est pas aussi mécanique. Les sciences humaines, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais il a vu que tous ces humanistes, eh bien, ils se contredisaient. Donc, moi, je ne suis pas contre l'humanisme. Je suis moi-même un produit de l'humanisme. Donc, je ne vais pas renier mes origines. Mais j'ai dit non, ce n'est pas assez. Ça ne répond pas à toutes les questions. Même le professeur Vermeer, j'ai dit, il serait très bien, dit-il, de développer, de faire de la recherche, mais il faut beaucoup d'argent pour ça, pour développer quelles sont toutes les règles qui sont idéales entre les êtres humains. Oui, ça serait formidable. Mais quelle merveille. Mais moi, mon expérience, c'est qu'à travers tous les problèmes que moi, j'ai rencontrés, je n'ai pas eu tous les problèmes, mais j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu, moi. Et j'ai retrouvé brusquement, j'avais cherché, et Kant, et Descartes, et je cherchais. Et puis, Cure, et puis, Platon, et je cherchais, j'ai lu. Et puis, je suis tombé sur le Coran. Mais je dis, mais c'est quoi, ça ? Ah, qu'est-ce qu'on dit quand quelqu'un vous ennuie, quand la famille vous ennuie, vous ne supportez plus ? Mais quelle façon pacifique de réagir au mal que les gens vous font autour de vous ? Vous dites, ça y est, je suis fantastique, vous allez nettoyer, faire la prière, lire de bons textes, et puis vous allez aider quelqu'un qui est dans la misère. Et puis, c'est vrai, j'ai pratiqué ça. Ceux qui vous font du mal, vous n'y pensez même plus. Mais est-ce que vous connaissez, vous, une façon plus pacifique, du côté scientifique, humaniste, de résoudre un problème de conflit, par exemple, dans une famille telle que moi je l'ai eue ? Toute la famille contre moi, ouais, c'est quoi ? Il envoie de l'argent au Maroc. Ouais, un jour, j'étais venu au Maroc, j'avais fait un virement pour payer un appartement. Il envoie de l'argent à l'Al-Qaïda, ouais, attention, Michel, c'est quoi, ça ? Toute la famille contre moi, ils ont fait de la fraude pour me voler des choses. Vraiment, ils m'ont volé des choses. Je me dis, mais c'est quoi, ça ? Oui, moi j'ai appris, ah oui, tu me fais ça, je vais te faire ça, tu me fais un procès, je vais te faire un procès. J'ai vu non, et puis j'ai vu ma mère devant tout ça, j'ai dit, c'est quoi, ça ? Mon frère qui déposait plainte contre moi, je me suis défendu en justice, j'ai obtenu raison, mais... Je dis, non, 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 maman, elle souffre, je ne peux pas faire ça. J'ai vu que ce n'était pas une solution, même si j'obtenais raison. Parce qu'il y a avoir raison et obtenir raison, ce n'est pas la même chose. Mais je préférais avoir raison plutôt qu'obtenir raison. Qu'ils obtiennent raison eux-mêmes, je m'en fous. Mais la vraie raison, c'est d'être bien avec sa mère, c'est d'arrêter tout ça, pour que la mère arrête de souffrir. Et ça, on ne le trouve pas dans l'humanisme, on le trouve dans le Coran. Et ça veut dire que moi, j'ai vu l'humanisme, oui, exact, toutes ces sciences, oui. Il y a des tas de choses qu'on a prouvées avec des statistiques, avec des enquêtes, les psychologues, ils ont fait des tas de règles. Moi, j'ai appris tout ça. Freud, formidable, tout ce qu'il a écrit. Mais il y a encore plus dans le Coran. Il y a des compléments dans le Coran. Qui sont, mais vraiment, allez, si on n'est pas d'accord avec le Kautar, et qu'il continue à dire des méchantes choses, vous passez, clique, le Humazat. Laissez-les s'enfermer dans leur bazar, dans tous leurs mensonges. Ça y est. Ils vont se coincer, se faire du mal eux-mêmes. Où est-ce que vous trouvez ça ? Chez Descartes, on trouve ça ? Chez Socrate, on trouve ça ? Chez Platon, non ? Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas contre l'humanisme. Cette réflexion, c'est bien, mais comme a dit Leonardo da Vinci, il faut rendre cette culture et cette science et ces religions, il faut les rendre accessibles, faciles à apprendre et faciles à appliquer. Et ça, je peux vous dire, je vois souvent des Marocains qui disent, « Ah oui, muskines, nous, on ne fait pas ce qu'il faut, on a des musulmans qui ne font pas de bonnes choses. Ah là là, ils font des mauvaises choses, ils font des vols, ils font de la décadence, ils boivent de l'alcool, ils font des bêtises. D'abord, ils le font souvent pour imiter les Occidentaux. Mais arrêtez de vous culpabiliser. Moi, j'ai connu la société là-bas, de l'intérieur, pas que de l'extérieur. Et moi, je croyais que j'arrivais ici chez les musulmans, je me dis, « Ouh là là, là, ça va être grave. » J'avais vu un petit peu des Marocains en Belgique, mais je me dis, « Bon, c'est les Marocains dans le monde moderne, un petit peu évolués, civilisés. » Je me suis dit, « Bon, je vais arriver dans un pays où il y a des chambres, où il y a des chemins, où il y a des... » Parce que c'est ça l'idée qu'on en a. Et puis j'ai vu, ce n'est pas du tout comme ça. Vous savez, Gandhi, on lui a posé la question. Vous connaissez Gandhi, aussi finalement un humaniste. On lui a dit, « Qu'est-ce que vous pensez de la civilisation occidentale ? » Vous savez ce qu'il a répondu ? Il a dit, « Je crois que ça serait une bonne idée de la civiliser. » Donc, ce que je veux dire, c'est que... Vous savez, moi, j'ai été... Je connais les deux arguments. J'ai été de l'avis du professeur Jean Merch. Et c'était mes arguments. Je les connaissais très bien. Tout mon discours était bien rodé. J'étais un humaniste. On n'a pas besoin de Dieu. C'est pour les enfants, ça. Attendez, on a les solutions. Même si on a des problèmes, on a beaucoup plus de solutions. Regardez les beaux bâtiments, les ordinateurs. Qu'est-ce qu'ils font les pays arabes ? Rien du tout. Non, ce n'est pas comme ça. C'est qui qui a mis la première fois... Quel est le médecin qui a documenté le système circulatoire entre le cœur et les poumons ? C'est un arabe. Ce n'est pas les Occidentaux qui ont inventé ça. Mais tout ça, on ne sait pas quand on est en Europe. Et même chez les Arabes, parfois, vous l'oubliez. Tellement, on vous casse la tête avec d'autres messages. Moi, mon message, c'est de dire non. Soyez beaucoup plus sûr de vous. Ne dites pas que vous êtes dans l'erreur. Ne dites pas que vous êtes décadent. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai vu les choses qui se passent en secret là-bas, vous savez. Moi, j'étais dans les familles où... Ah, des bonnes familles, bien et tout. Et puis, brusquement, on voit le monsieur, on voit comment il traite sa femme. C'est quoi, ça ? Donc, je veux dire, en tant qu'enfant, j'ai vécu tout ça. Donc, il y a des choses que, parfois, on ne voit pas de l'extérieur. Et tous ces écrivains, ils ont écrit des tas de choses. Et je vous dis, ils n'ont pas terminé. Ils continuent. Ils continuent d'écrire pour réfléchir. Comment est-ce qu'on doit faire pour bien organiser la société, pour avoir de bonnes règles, pour que tout le monde vive heureux ? Et ça n'est pas simple, mais je vous assure, tous ceux à qui je montre certains versets, eh bien, quand vous montrez, et je vous conseille de faire ça, lorsque vous montrez certains versets qui concernent les problèmes que des gens ont, des gens que vous rencontrez, des non-musulmans, et puis vous leur dites, tiens, voilà, tu as des problèmes, et on va sortir tes problèmes, on va juste lire quelques versets. On va voir, qu'est-ce que ça veut dire ? Ils sont expliqués comment, ailleurs dans le Coran, ces versets ? Et dans les hadiths, qu'est-ce que les hadiths disent sur ce verset ? Qu'est-ce que les savants disent des versets ? Attendez, vous faites ça, et vous gagnez des cœurs. Donc, ne croyez pas que chaque fois qu'on vous dit que votre religion, elle est mauvaise, non, ne croyez pas ça, ce n'est pas vrai. Il y a plein de solutions que vous avez dans votre religion que vous ne savez même pas, tellement vous êtes né avec et que vous ne vous rendez même pas compte. Donc, l'humanisme, je ne suis pas contre, je n'ai pas fait un débat sur l'humanisme. Ce que j'ai fait dans mon livre, quand même, c'est marquer plusieurs choses où je parle de problèmes qu'il y a. Vous savez, j'ai rencontré, par exemple, les coups de fouet. Ah, les coups de fouet, quand même, pour l'usine, c'est quoi, ça ? On va fouetter les gens. Mais attendez, regardez dans le Coran. D'abord, c'est que pour les hommes. Que pour les hommes, ce n'est pas pour les femmes. C'est marqué dans le Coran. La femme, on la garde à la maison quand on fait des bêtises. Donc, si votre fille, elle va se prostituer, elle va faire des choses, vous la gardez à la maison, vous ne lui donnez pas des coups de fouet. C'est le Coran qui dit ça. Mais, en effet, des hommes qui vont violer, des jeunes filles qui vont violer des femmes, ou même des... Qu'est-ce qu'on en fait de cela ? Dix ans en prison, ils ressortent et commencent. Dix ans en prison, ils ressortent et commencent. Dix ans en prison, ils ressortent et commencent. Il y en avait un Français, là, c'était la quatrième fois qu'il sortait de prison, et de nouveau, on devait mettre en prison, parce qu'il violait des enfants. Attendez, moi, je serais musulman, et je serais malade de ça, et que je ne sais pas me retenir de violer des enfants. Mais je veux bien essayer, moi, donnez-moi le 100 coups de fouet. Ça va peut-être marcher. Peut-être ça va marcher. Et ça veut dire qu'il y a des solutions. Demandez un peu. Moi, j'ai rencontré une femme à Paris qui avait été violée par son frère pendant dix ans. Et je lui ai parlé des châtiments corporels. Elle a dit, l'inceste, dans l'islam, c'est comment ? Je dis l'inceste, enfin, je dis dans le Coran, il n'y a rien sur l'inceste, mais il y a sur les relations sexuelles. Donc, c'est 100 coups de fouet. Je dis, normalement, oui, il devrait avoir 100 coups de fouet pour se calmer un petit peu. Quoi, elle dit ? C'est tout ? Il peut avoir 100 coups de fouet tous les mois, pendant dix ans. On peut voir un peu les deux côtés de la médaille. C'est vrai que c'est grave donner des coups de fouet, mais d'être violé, c'est quoi ? Est-ce que c'est grave ? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours les deux côtés de la médaille. Aujourd'hui, on essaye, les scientifiques, ils essayent, avec des produits chimiques, la castration chimique, comme on dit, pour donner que les hommes n'aient plus envie de violer les enfants, de violer les femmes. Mais, oui, mais dès qu'ils arrêtent, ils ont de nouveau envie. Donc, c'est là-dedans qu'il faut corriger. Ce n'est pas seulement avec des pilules que ça marche. C'est là-dedans. Mais c'est une science très compliquée, la science psychologique. Et ce que moi, je vois, c'est que dans le Coran, vous savez, qu'est-ce qu'il a dit Omar ? Je crois que c'est Omar, ou est-ce que ça va ? On lui avait rapporté qu'un frère avait violé sa petite sœur. Il a dit, tu es-le. Parce qu'il y en a qui sont parfois tellement malades, mais c'est grave. C'est ma petite sœur, et puis il est à la maison, et puis il y va, il la frappe, il dit, allez, c'est amusant, viens, on va s'amuser un petit peu. Qu'est-ce qu'elle fait la petite sœur ? Qu'est-ce qu'elle peut faire devant son grand frère ? Elle a 10 ans, 12 ans, 15 ans. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Il a toujours 3 ans, 4 ans, 5 ans de plus. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas simple de résoudre ces problèmes de société. Je vous dis vraiment, il y en a beaucoup de problèmes. Quand toutes les 12 minutes, une femme va se plaindre parce que son mari la frappe, c'est quand même qu'il y a un problème. Ils ne font pas de la pub, les flics, pour dire, venez déposer plainte, venez déposer plainte. Il n'y a pas ça. C'est les femmes qui vont spontanément. Il y a des asiles où les femmes peuvent aller s'enfermer avec leurs enfants et il n'y a pas un homme qui rentre là-dedans. Tellement elles ont peur de leur mari. On va les trouver n'importe où. Elles vont parfois s'enfermer pendant 2, 3 mois, 4 mois avant de résoudre des problèmes pour... Parce qu'une femme qui se fait frapper, elle croit toujours que c'est un peu de sa faute et puis elle a peur. Ah oui, ça doit être moi. J'ai sans doute dû dire des choses qui n'en est pas. Mais ce qui, mon mari, je l'ai tellement énervé qu'il m'a frappé. Mais c'est de ma faute, c'est de ma faute. Non, je veux dire, il y a... Spécialement pour la relation entre l'homme et la femme, vous avez des solutions dans l'islam qui sont absolument merveilleuses. Mais je me dis, ce n'est pas automatique de les savoir. Il faut les étudier. Et je crois que... que c'est l'heure de la prière. Donc on ne va peut-être plus faire de questions maintenant. On peut reprendre le débat. Après, je crois. Maintenant, on va vers la prière et ensuite, on va continuer. D'accord ? Un demi-heure. Tu as fait ta prière ? Je l'ai faite. Moi aussi. Je l'ai faite. Tu as fait ta prière. Je l'ai faite.